L'heure légale. Bien sûr, si on en croit la rumeur publique, à cette heure-là, il n'y a déjà plus rien d'intéressant. Il est vrai que les petits malins et les professionnels sont passés avant. Il est vrai aussi qu'on y vient quand même. Je ne vous dirai pas combien il s'est vendu de portions de moules frites, car il est encore trop tôt pour faire des statistiques. En tout cas, le ciel s'est montré clément. Et de toute façon, les bras d'oeufs étaient comme chaque année, munis de duvet et de tentes. La qualité de l'emplacement dépendant directement du temps passé avant à attendre. C'est toi qui vends ici ? Qu'est-ce que tu vends ? On se vend tout ça et on ne peut pas rien faire. Et c'est des choses que tu as trouvées où, chez toi ? Oui, chez moi. Des vieilles choses que tu avais ? Des vieilles choses, mais elles sont en bon état. C'est parce que je ne les lis plus. Il y a des vent électriques. Quand tu parles, tu te mets le tableau. Tu as une batterie. Moi, ça fait que tu es pour... Je ne peux pas marcher avec lui non plus. Dans 72 ans, je suis en traite. Mais il est bon. Sur laquelle il a de l'argent, il est aussi bon. Le principal rival du bras d'oeufs, le commerçant. Les marchands forains venus des quatre coins de France et les magasins lillois pour qui la braderie est aussi le dernier jour des soldes. Ce sont des articles de vente courante, mais il faut mettre quelque chose sur le vent du magasin. C'est pour ne pas laisser des concurrents. Ça pourrait être un marchand de frais. On garde notre cœur. Vous vous occupez le terrain. Oui, c'est ça. Il est là le roi du cuir. Le cuir, ça respire. Le cuir, c'est vivant. Portez du cuir, messieurs, dames. C'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a trop de commerce maintenant. Tout le monde qui cherche à liquider, c'est sa marchandise. Alors, il vient de plus en plus de marchands maintenant. On dit que dans le temps, il n'y avait que Céry de ce côté-là. Le grand plat, c'est plus de ce côté-là. Maintenant, c'est tout le boulevard. C'était mieux avant ou c'est mieux maintenant ? Comment ? C'était mieux avant ? C'était mieux avant. Maintenant, c'est un vrai marché. C'est ça ? C'est plus la braderie ? Non, non, c'est plus la braderie. C'est un marché maintenant. Ce regain du commerce est un des grands reproches que certains font à la braderie. Nouveau style qui n'aurait plus qu'un très vague rapport avec la tradition. D'autres font remarquer qu'on ne fait au contraire que revenir au contexte médiéval. La braderie n'était alors qu'une partie de la grande foire. Et que par ailleurs, on mesure la vivacité d'une tradition populaire à sa capacité d'évolution. A l'appui de cette thèse, le côté liberté d'expression qui fait une partie du charme de la fête. Je frive ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501